Hello ma Pixie Hermie ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on est en mode haul sur la chaîne ! C'est la vidéo que j'ai fait le plus je crois sur PixieTubeuse depuis que je suis sur Youtube et là vous n'allez pas être déçus parce que clairement j'ai encore fait plein de polis ! Sachant que j'ai décidé d'ajouter un petit twist, d'habitude je vous parle de Disney Boon etc que je vais faire avec les tenues mais je ne vous montre pas spécialement alors que là je me suis dit que j'allais quand même dans les close-up essayer de vous montrer un petit peu les looks que j'avais en tête. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on est parti parce qu'on a du pain sur la planche croyez-moi ! Undies a eu la très bonne idée de sortir une collection Pixar avec Toy Story et monstre et compagnie ! Eh bien vous connaissez mon amour pour les pyjamas donc je n'ai pas su résister ! Ça va être compliqué de vous montrer ça comme ça mais la première pièce sur laquelle j'ai craqué c'est un legging ! Là comme ça il n'y a rien, c'est normal si je le tiens à l'envers ! Vous avez tout un tas de petits patch et j'ai été impressionnée par la qualité du produit honnêtement ! Je ne m'attendais pas à ça, il est hyper confortable ! Le seul truc c'est que moi j'ai pris une taille trop grande donc il va falloir que je le change, j'ai pris du taille M et c'est un peu trop large et je l'ai payé 16,95€ ! Avec ça j'ai pas su résister au sweat qui allait avec ! Alors pour la petite histoire j'ai fait ma commande en ligne que j'ai été récupérée dans le magasin Undies et il n'y avait pas le sweat dedans et en fait quand je l'ai vu j'ai su claim le fallait ! Alors je suis toute petite du coup ça me fait une robe et c'est aussi pour ça que je l'aime autant ! Je me demande si c'est pas un sweat home d'ailleurs pour être franche ! Et vous retrouvez donc les patchs dessus, je sais qu'il a fait sensation sur snapchat parce que les pixichats ont eu l'occasion de voir ce sweat ! N'hésitez pas à m'ajouter sur snapchat parce que vous avez souvent pas mal d'exclus sur les vidéos ! Et vous avez tous ces petits détails de patch que j'aime énormément et qui m'ont fait complètement craquer ! J'ai aussi craqué pour la partie monstre Academy ! En tout premier ce t-shirt ! Il m'a coûté 12,95€ et il ira très bien avec ma casquette Monster University d'ailleurs ! Et avec j'ai pris le jogging ! Ce que j'aime beaucoup dans le jogging c'est le détail Monster University à l'arrière et tous les bobs qui sont sur le côté ! Ce que j'aime aussi également c'est la matière parce qu'elle est vraiment très belle et franchement Undies fait toujours du très bon boulot donc j'ai adoré cette collaboration et il a fallu que je me retienne d'acheter les autres vêtements qui en faisaient partie ! Après Undies je passe à Rose Gall comme vous le savez, le premier partenariat s'est tellement bien passé que du coup je leur ai demandé si on pouvait refaire une collab ensemble et ils ont accepté donc me revoici avec leur produit ! La première chose c'est cette robe toute blanche donc c'est une robe chemise, moi les robes chemises généralement ne me vont pas celles qui sont en vente parce qu'elles sont pas du tout ceintrées et tout, je ressemble à rien dedans alors que celle-ci elle me va mais nickel ! J'ai été épatée de voir qu'elle m'allait, en plus elle est ceinturée à la taille donc c'est parfait ! Je l'ai tout de suite imaginée pour un look Jean de Peter Pan sachant que je porte des lunettes avec vraiment pas grand-chose, on voit tout de suite le look, alors j'ai pas de chapeau mais je pense que vous aurez reconnu le personnage quand même et c'est vraiment un coup de coeur, la matière est parfaite ! Et vous avez ici justement un code promo si jamais vous voulez craquer sur le site de Rose Gall ce que personnellement je vous recommande à 100% ! Et là on passe à ma déception du colis, j'avais pris cette robe que je ne vais pas vous montrer du coup parce qu'elle est complètement transparente mais quand je vous dis transparente c'est genre même la peau de mon ventre on la voit à travers quoi donc c'est pas possible ! Elle est très jolie, elle est en dentelle toute blanche, hyper fine du coup mais c'est juste pas métable ! Ou alors avec un fond de robe mais je ne sais pas du tout où en trouver donc voilà ! Et enfin la dernière pièce et elle a fait sensation quand j'ai été à Disneyland Paris avec c'est ce gilet Jack Skellington que j'adore ! Il est parfait, on est hyper bien dedans et franchement j'ai adoré rencontrer Jack Skellington avec ! J'ai adoré ce look ! Je trouve que ça fait tout de suite hivernale et je vous le recommande à 100% ! Bon alors là comme ça ça ressemble à rien parce que je suis une très mauvaise youtubeuse mais là vous avez ma chemise Katkinston, c'est une chemise qui m'a coûté assez cher puisqu'elle m'a coûté 70 euros, c'est une édition limitée de la collection Katkinston Peterpank du coup j'ai dû commander en ligne sur le site anglais parce qu'il n'y en a pas en France et j'ai adoré cette collab, je sais que cette pièce là vous aussi vous l'aviez repérée pour la plupart depuis des mois et des mois et vous avez pas arrêté de me dire sur snap mais Pixie regarde c'est ta chemise et tout et effectivement je l'avais repérée, elle est passée en rupture de stock en moins d'une heure, c'était impressionnant mais je suis super contente de l'avoir eue et au niveau de la taille j'ai préduit 38 c'est une pièce qui est vraiment unique et du coup je regrette pas. Ensuite 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 je vais vous parler de ma commande chez Calzedonia, Calzedonia sort une collection Disney mais Disney discrète et du coup j'ai acheté deux paires de collants à 9,95 donc vous avez celle-ci que j'ai pas encore déballée comme vous pouvez le voir et qui est dans un tissu un petit peu plus épais et il y a celle-ci que vous voyez du coup sur le close-up et en fait je suis un peu dégoûtée parce que j'ai très facilement tendance à filer mes collants et c'est déjà le cas ici sachant que je les ai mis qu'une seule fois à Disneyland Paris. J'espère que les collants plus opaques tiendront un peu plus le coup parce que moi les 9,95€ pour des collants qui tiennent qu'une fois ça me fait un petit peu mal quand même. Bon j'espère que vous êtes prêts parce que là l'énorme craquage de ce haul c'est chez Primark, ça dépend vraiment des fois chez Primark, il y a des fois où je trouve beaucoup de trucs il y a des fois où je trouve rien et au mois d'octobre j'y suis allée trois fois dans le mois, trois semaines différentes dans trois Primark différents du coup j'ai fait beaucoup de trouvailles. Je vais commencer par la partie maison. La première chose que j'ai acheté c'est du coup la tirelire de zip, j'ai pas trop craqué sur la madame Samovar même pas du tout parce que je ne l'ai pas acheté, elle m'a coûté 6€ et j'aime beaucoup parce que je me dis pour mettre mes pièces qui traînent c'est une très bonne idée. J'ai aussi craqué sur ce mug qui est un mug Winnie l'ourson avec le pot de miel, j'aime bien son côté discret, je pense que je vais plutôt m'en servir comme pot de fleur puisque j'adore faire ça. Je trouve que c'est aussi une bonne idée cadeau parce que vous voyez il est vraiment bien emballé, il est dans un beau packaging, on pourrait croire que c'est un produit Disney store pas forcément Primark et il est vraiment top. J'ai aussi craqué pour cette énorme trousse d'Ariel, alors j'ai vu qu'il y avait des produits clochettes que je n'ai jamais réussi à les trouver en boutique, ça m'a bien dégoûtée pour être franche, mais celle-ci je l'aime beaucoup parce que je n'ai pas de trousse de toilette de cette taille-ci. Et enfin côté maison, j'ai acheté ceci, ce sont deux petits coussins, il y a la Belle et la Bête, je trouve que c'est très sympa, c'est du Disney mais ça reste discret et moi j'aime beaucoup ça dans mon intérieur, il y avait aussi Mickey et Minnie mais moi ça ne m'intéressait pas d'avoir Minnie donc je n'ai pas acheté, mais j'aime énormément et ça m'a coûté 6€, c'est parti pour les fringues et bien évidemment je commence par ou par les chaussettes puisque vous connaissez mon amour pour les chaussettes, d'abord j'ai craqué sur ces chaussettes-ci qui sont des chaussettes en tout doux avec Bambi dessus, j'adore porter ça en hiver, les chaussettes comme ça c'est genre toute ma vie et elles sont anti-dérapantes en plus. « Elles sont anti-dérapantes, je ne peux pas les rater » Bah oui elles sont anti-dérapantes et c'est important de le dire. « Nihil, Nihil, Nihil » « C'est une réponse adulte, c'est une saison d'admiration » Oh ça va, laisse-moi continuer mon haul. Après j'ai aussi craqué pour les chaussettes méchants, la méchante reine vous avez Maléfique et Ursula qui sont dans des coloris un petit peu discrets et j'aime bien parce que je suis plus méchant que princesse au final et vous allez vous dire, elle a complètement craqué Pixie, j'ai des tout petits pieds mais genre vraiment je fais du 34,5 quand même et j'ai acheté ces chaussettes-ci qui sont du 40-45, où est la logique ? En fait c'est très simple, c'est que je prévois de les porter hautes avec des jupes un peu décollières, alors bien évidemment que ça ne va pas me remonter au-dessus du genou mais j'aime bien l'idée que ce soit à Mimolet et ce carton bête ! Donc vous avez trois paires, vous en avez une avec Mickey, une rouge avec juste la forme de Mickey et la troisième où il y a marqué oh boy, à partie oh boy j'avoue que ça ne m'éclate pas des masses mais bon à 4€ les trois paires, je pense que la troisième paire je vais la filer à mon mec, voilà ! J'ai aussi acheté ça, alors vous avez le short fait clochette et la brassière pour un jour si je me décide à faire du sport, la brassière est toute fine mais je la trouve très très jolie ou alors la mettre genre avec un pantalon taille haute que je ne vais pas vous montrer parce que j'assume pas trop de voir mon petit bidou sur internet mais vous avez compris l'idée je pense ! Au rayon rhum encore j'ai craqué sur ce t-shirt violet qui est complètement froissé, il n'y avait pas de XS d'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée et qui en plus était en promo donc il me le fallait donc il coûte 3€ et la petite touche en plus c'est que vous avez Mickey écrit sur les ballons et j'aime beaucoup 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 ! Avec un jean taille haute clairement ça passera crème même pour un look réponse parce que ce violet-là, voilà ou Daisy pourquoi pas ! Côté pyjama parce qu'on n'en a jamais assez ! J'ai craqué sur ce pantalon-ci parce que je me suis dit ça fait legging et tout c'est bien confortable pour être à la maison et donc c'est la belle et la bête pour faire original encore et j'aime bien le détail sur le côté et je pense que ça va être très très confortable ! Lors de ma dernière visite au Primark j'ai craqué sur ce pull mais mon dieu quelle merveille quoi ! Mickey Mouse Walt Disney Studio, j'ai su qu'il me le fallait à la minute où je l'ai vu, il y avait pas de 38€ donc c'était entre 36 et 40€, j'ai pris le 40€ pour l'effet un petit peu loose que j'aime beaucoup et je me dis qu'en hiver comme ça je pourrais mettre d'autres pulls en dessous ! Il est trop 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 bon ! Et le dernier craquage moi ça me fait beaucoup rire ! Mon chéri aussi se fout pas mal de ma tronche ! C'est un pyjama mais vous savez les pyjamas entiers ! Voilà, vous l'entendez il se moque de moi ! Donc pyjamas entiers de monstres et compagnie donc vous avez celui-là et il n'y a pas la queue à l'arrière, je suis très déçue ! Arrête de rire ! C'est pas drôle ! Et en haut vous avez des petites rires ! Alors ça c'est pas très pratique pour dormir je vous avoue mais c'est hyper chaud, hyper confortable ! Genre si je pouvais sortir et passer toute ma vie là-dedans je le ferais franchement ! Après il faut assumer ! Et ça m'a coûté 19€ et je pense que ça a eu son succès parce que dans les deux autres Primark où j'ai été, je ne l'ai vu qu'à la d'Europe, celui-là je ne l'ai pas vu dans les autres et je pense que ça a eu son petit effet mais c'est tellement confortable sérieux ! Il y avait aussi une licorne, il y avait aussi les sandales almatien et je réfléchis à me les prendre pour être franche ! Voilà, mais ça prend de la place dans le placard aussi ! On va passer du coup à mes deux achats de Disneyland Paris, un à gauche, un à droite ! Youhou ! Je pense que ça résume assez bien, à gauche vous avez le mug, à ma gauche vous avez le mug du Dia de los Muertos qui est version Disneyland Paris, vous savez mon amour pour Coco alors que le film n'est même pas encore sorti mais j'ai complètement craqué sur ce design et je le vois très bien avec une plante dedans, je ne pense pas voir dans celui-là ! Et j'aime beaucoup parce que vous avez les détails des têtes de Mickey cachées un petit peu partout et il m'a coûté 15€ donc ce qui est quand même pas donné mais je le trouve tellement original et joli que je n'ai pas réfléchi plus que ça ! Et l'autre produit sur lequel j'ai craqué c'est la shop empoisonnée de Blanche-Neige ! Je l'avais déjà repéré l'année dernière, je l'avouais absolument, elle avait été en rupture de stock tellement vite que je n'ai jamais réussi à me la procurer. Cette fois-ci je l'ai, elle est à moi, je l'ai pris tout de suite dès qu'elle est sortie, je n'ai pas réfléchi, j'ai même fait craquer Sarah ! Et enfin mes dernières petites trouvailles c'est des livres mais avant ça je voudrais vous parler d'un petit cadeau que la Pixie Arnie m'a fait qui est d'Angelle Disney ! Tu te reconnaîtras sur snap je pense qu'il m'a offert ces petites oreilles de la fée clochette qu'elle a fait elle-même et que je trouve trop chou ! Je n'avais pas d'oreilles de Mickey parce que mini quoi mais je les trouve vraiment génial et je pense que je vais terminer la vidéo avec tiens voilà on est bien comme ça ! Le premier achat que j'ai fait comme vous pouvez le voir il est encore sous scellé, c'est le art of des indestructives qui n'était pas vendu hyper cher et que je pense découvrir prochainement. J'ai aussi craqué sur ce livre Disney tout l'univers de A à Z qui coûte 19,95 que j'ai déjà lu et je ne vous en dirai pas plus sur le sujet parce que vous allez le découvrir dans un prochain Disney book ! Dans le prochain Disney book vous pourrez découvrir ce livre qui est l'esprit Pixar, fourrure garantie depuis 25 ans, je sais que vous aimez bien quand je vous parle de livres français car tout le monde n'est pas bilingue clairement et là je l'ai acheté à la fnac pour 26,95€ c'est le art of coco que j'ai reçu le 20 octobre et c'est exactement pour ça que j'ai pris l'anglais avant le français, c'est parce que je voulais le découvrir en avance et je vous déconseille de lire cet art of avant d'avoir vu le film pour la simple et bonne raison qu'il est rempli de spoilers ! Pour ce qui est de ma review je vous donne rendez-vous donc pour mon Disney book qui sera en décembre et où je vous donnerai mon avis sur ces trois livres et quelques autres en plus ! Voilà ma Pixie Army, c'est fini pour cet énorme haul, j'espère que celui-ci vous aura plu, je sais que vous aimez les hauls longs avec un milliard de trucs à découvrir, mon banquier lui ne kiffe pas trop mais bon que voulez-vous que j'y fasse ? Je ne peux pas résister à l'envie de tout dépenser ! J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire aussi dans les commentaires lequel a été votre préféré d'article, j'aimerais beaucoup savoir et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Je vous aime ! Pensez à vous abonner ! Bisous 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 !